Salut les gens, c'est Sane, on se retrouve sur le quatrième épisode. Attention, spoiler, on va parler de la fin du jeu, de tout ce qu'on va pouvoir faire entre temps. Et je vais vous montrer de mes bases. Si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cet épisode et contentez-vous des trois premiers. Alors, que nous réserve l'avenir ? Eh bien, l'avenir nous réserve les panneaux solaires, je vous en ai parlé, il faut déjà les fabriquer en fait. Pour fabriquer un panneau solaire, voyons, on a déjà tout ce qu'il faut. Je vais donc vous en fabriquer un. Non, ben non, je ne peux pas, il faut d'abord aller les rechercher. On peut améliorer encore la vitesse de tir des armes, les dégâts des armes à projectile et la logicie. Ça, c'est des tapis plus rapides. 30 objets par seconde. Les autres étaient, je ne sais pas, sur moins 15. Les grenades qui font plus mal, voilà, augmentent les dégâts des grenades de 25%. Les poteaux en fer parce qu'on en a marre d'aller chercher du bois. Les usines plus rapides. Celle-là, elles fabriquent à 0,75, donc 75% de notre vitesse à nuit. Ça, ça augmente l'inventaire. Et les moteurs, alors à quoi servent les moteurs ? On a aussi les fours améliorés. Les fours améliorés produisent deux fois plus vite que les fours en pierre qu'on a fait. Vitesse de fabrication, 2. Donc ça nous permet de doubler notre production juste en remplaçant les fours là où ils sont. Mais ce n'est pas tout. Les moteurs, les lubrifiants, les réservoirs pour les fluides. Regardez en bas tout ce que ça peut faire. Les produits inflammables. Équipement de vision nocturne. Batterie personnelle. Modules de vitesse, modules de production, modules d'efficacité. Ce sont des choses que l'on met dans les appareils. Une fois que vous les avez débloqués, vous pouvez mettre ça dans les chaudières. Dans les... Ici, là-dedans. Dans les pompes. Pas dans les tourelles. Dans les usines. Dans les fours, mais pas ceux-là. Les fours électriques. Dans les foreuses thermiques. Dans les foreuses. Dans les mines normales. Dans les mines électriques. Et ces modules vont faire dépenser beaucoup plus d'électricité pour gagner un petit peu d'efficacité. Ou alors, de la vitesse, enfin, ou alors consommer moins. Le module de vitesse, il fait gagner 50% d'énergie en plus et 20% de vitesse de fabrication. Celui-ci, consommation d'énergie plus 40 et vitesse de fabrication moins 15. Productivité plus 4 et pollution plus 5. Alors, productivité plus 4, ça veut dire que pour les mêmes matières premières, vous allez produire 4% en plus. Augmenter la productivité, ça peut être sympa quand vous êtes vraiment restreint en matière première. Et celui-ci, c'est le vert. Donc, consommation d'énergie moins 30%. On ne peut pas descendre en dessous de 20%. Mais, sachez que comme il y en a d'autres qui augmentent l'énergie, vous voyez. Là, si je mets par exemple un bleu, je vais produire 20% plus vite. Et si je mets ensuite 3 verres, je vais produire 120%, 90% moins. Donc, je vais consommer 60% d'énergie pour produire 20% plus vite. Voilà. On peut mettre plusieurs modules dans les appareils, ça dépend de leur niveau technologique. Alors, par la suite, vous avez les trains. Vous voyez, les chemins de fer. Les signaux. Les explosifs un peu plus costauds, comme la dynamite. Vous avez aussi la dynamite de falaise, quelque part. Vous avez encore de la signalisation. Et les robots. Les robots, il faut construire des astroports. Ici. Des robots-ports, pardon. Dans lesquels vous mettez ensuite vos robots. Ils vont circuler de robots-ports en robots-ports. Et vous avez différents types de robots. Les robots de construction. Alors, ils ont deux particularités, les robots de construction. Ils vont construire des blueprints que vous allez faire. Mais, vous pouvez donc utiliser des blueprints ici, avec un truc tout près. Donc, par exemple, je passe ça. Et j'ai un blueprint qui est créé. Voilà. Et ensuite, je peux leur dire de recréer tout ça. Voilà, j'ai mon blueprint. Vous voyez. Et j'ai dit au robot de le refaire. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait dans le jeu ? Parce que je n'ai pas de robot. À moi, ça ne me sert à rien du tout. Donc, après, les robots, ils viennent refaire. J'ai un blueprint. Il est dans mon livre. Je peux le laisser dans mon livre de plan. Le blueprint, voilà, il est là. Voilà. Et je peux le ranger ensuite dans mon livre de plan. Voilà. Planificateur de mise à niveau. C'est pour mettre à niveau des trucs. Vous voyez. Hop. Ça, ça va upgrader dans des trucs rouges plus tard. Les planificateurs de destruction. Je voudrais que vous me démentiez ça. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je dis que je voudrais que vous me démentiez, ils sont déjà non fonctionnels. Je ne sais même pas comment l'annuler. Annuler. Non. Annuler ça. Voilà. Et alors, quand un truc est détruit, automatiquement, une fois qu'on a développé les blueprints et les robots, si je tire sur quelque chose et que je le détruis, je n'ai plus de munitions. La vie est dure. Alors, si je construisais les bonnes munitions, ça serait mieux. Voilà. Encore un peu. Voilà. C'est détruit. Et bien là, vous voyez, le truc disparaît. Et bien, quand vous avez des robots, les trucs ne disparaissent plus. Ils laissent un fantôme. Et les robots viennent les reconstruire. Ils peuvent aussi, apparemment, ça se fight quelque part. On n'a pas eu le temps de voir où. Ils peuvent aussi, dans les portes automatiques, il semblerait que ce soit l'on va faire parce qu'on attend des potions verts. Voilà. Les potions verts ne se fabriquent pas assez vite. Parce qu'il manque les bras. Et les bras ne se fabriquent pas assez vite parce qu'il manque des engrenages. On ne m'envoie pas assez de fer ici. Alors, on peut dire d'envoyer plus de fer. Ben non, on ne peut pas parce que là, de toute façon, c'est rempli. Donc, il ne remplit pas plus. Ici, on pourrait... Hop. Voilà. Hop. Comment je vais faire pour envoyer plus de fer ? Je vais prendre ce qui va dans le coffre ici. Et je vais lui dire d'aller là-dedans. Ça va faire les deux chauds. Les deux, maintenant, ça va remplir le coffre. Et ça va aller là-dedans. Et quand le coffre sera plein... Voilà. Un. Les deux. Et quand le coffre sera plein... Oh là ! Mauvais plan. Mauvais plan, mauvais plan. Hop. Voilà. Et quand le coffre sera plein, tout ira à nous sur la production. Ici. Sachant qu'ici, c'est normal, il y en a la moitié qui part dans la fabrication d'acier. Et là, c'est pareil. Quand le coffre sera plein, ça s'arrêtera. On va profiter pour prendre plein de munitions. 38, c'est pas terrible. Alors, pourquoi on a si peu ? On ne reçoit pas beaucoup de minerais. Et pourquoi on ne reçoit pas beaucoup de minerais ? J'ai l'impression que... Non, on a assez d'énergie. Ouais, on n'a pas assez de minerais. On n'a pas assez de mineurs. Voilà. Il faudrait fabriquer plus de mines. C'est toujours plus, plus, plus de production. Alors, on va continuer. Je vais faire quelques bras. Avec du fer. Qui va accélérer les portes automatiques. Parce que j'aimerais bien les voir. Puis, il y a une deuxième chose que je veux vous montrer. Avant de passer sur ma selle. C'est ça. Les câbles verts. Et les câbles rouges. Les calculateurs. Les émetteurs de constantes. Les commutateurs d'alimentation électrique. C'est tout ça. Alors, les bras, on va en faire un peu moins. Les portes-là vont se débrouiller. Non. C'est les potions ouvertes qu'on me donne ça. Hop là. Hop là. Hop là. Alors, le commutateur, l'émetteur de constantes. Le comparateur. Le calculateur. Le commutateur d'alimentation électrique. Le haut-parleur. La lumière. Voilà. Et. Pour l'instant, je n'ai pas les coffres logistiques. Mais on peut relier ça aussi à des coffres. On va en faire un. Alors. Ici. Je vais poser. Rien du tout. J'attends que ça se fabrique. On va aller ici. Et donc, je vais relier ce coffre. Au poteau. Et comme vous pouvez le voir. Les conditions logiques. Il est. Lié au réseau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lit le contenu. Voilà ce que peut faire ce câble pour l'instant. On va maintenant. Utiliser. Un. Calculateur. Le calculateur. Il va. Lire le contenu. Non. Pas la peine de le relier à ça. On va le relier. Alors là, vous pouvez relier les poteaux entre eux. Voyez. Hop. Et là. Mes informations de réseau. Mes informations logistiques. Vont circuler de poteau en poteau. Ce qui fait que. J'ai lu le contenu ici. Mais au final. Je vais pouvoir. Envoyer. Ça. Sur un poteau. Qui va être par exemple. Voilà. Ici. Et. Ici. Et. De là. À là. Alors. Il lit le contenu. Et. On va utiliser par exemple. Un calculateur. Le calculateur. Il va être posé ici. Et. L'émetteur de constante. On va. Non. On ne va pas pour s'en servir. L'émetteur de constante. Alors. En entrée. On va le relier au réseau. Bien sûr. Hop. En entrée. Là-bas. Donc. Il a une entrée. En entrée. Il peut avoir le contenu. Et. Ce qu'on va lui demander. C'est de regarder. Combien il y a de potions rouges. Ouh. Quelles sont mes potions rouges ? Elles sont là. Et. On va lui dire. Si. C'est. Euh. Non. Il va calculer. Il ne va pas comparer. C'est un calculateur. Ce n'est pas un comparateur. Moi. Je veux un comparateur. Voilà. Un comparateur. Le comparateur. Donc. J'utilise mon cap vert. Je le relis ici. Et je vais comparer. Mes potions rouges. Je veux savoir. Si elles sont. Supérieures. A. 1000. Mais je peux aussi lui dire. Est-ce qu'elles sont supérieures. Aux potions vertes. Par exemple. Voyez. Je vais cliquer ici. Est-ce qu'il y a plus de potions rouges. Que de potions vertes. Dans mon. Dans mon réseau. Pas dans mon coffre. Je peux relier ce coffre là. Donc. Supérieure à 1000. Et là. Il y en a effectivement. Supérieure à 1000. Donc. Le compteur d'entrée. Émet le signal. Sélectionnez. Recopie le nombre. Et l'envoie en sortie. Non. Émet le signal. Sélectionnez. Avec une valeur de 1. Donc. Je vais sélectionner. Par exemple. Pour le signal. Je vais lui faire émettre. Un signal cyan. Voilà. De 1. Mais uniquement. S'il y en a plus de 1000. Bien entendu. Et donc. Normalement. Il émet. Une valeur. Cyan. Égale 1. Ici. Condition d'activation. Il faut que cyan. Soit inférieur. A 1. Voilà. Et donc. Celui-là. Il ne fonctionne pas. Parce que. Je n'ai pas mis sa condition d'activation. Il faut que cyan. Soit inférieur à 1. Et ça ne marche pas du tout. Comme je le voulais. Parce qu'il ne devrait. Ne pas fonctionner. Alors. Est-ce que je peux lire les données ici. Pour voir ce qu'il y a dans. Dans mon truc. Dans mon panneau. Alors. J'ai quelles données. Signaux. J'ai le panneau cyan. Qui n'est pas émis. Et c'est normal. Et c'est normal. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que. Je n'ai pas relié la sortie au poteau. Alors. Il faut que je relie la sortie au poteau. Je n'ai plus assez de. De quoi ? Pas assez d'ingrédients. Mais si. J'ai assez d'ingrédients. On va dire qu'il faut du cuivre peut-être. Voilà. Donc. Je vais relier la sortie. Qui émet le signal cyan égale 1. A mon réseau. Et j'ai donc là. Un arrêt des trucs. Pourquoi ? Parce que cyan est égal à 1. Et donc c'est fini. On ne produit plus. De potions rouges. Parce que j'en ai 1000. Dans mon coffre. Ça veut dire que je ne suis plus obligé. De limiter mon coffre. Là par contre il charge lui. Je pourrais aussi lui dire d'arrêter de charger tant qu'il y en a moins de 1000. Mais là vous voyez la production ne recommencera pas. Tant que là on voit bien qu'il y a le signal cyan égale 1. On le voit sur la droite vous voyez. Et on a deux signaux. On va aller voir un petit peu. Un petit peu ma sève. Que j'avais failli il y a longtemps. Voilà. Alors il y a plein de contenu qui n'est plus valable. La sève c'est dommage qu'on soit en pleine nuit. Alors vous êtes ici au milieu. D'un carrefour de train. Ces trains sont bien entendu complètement automatisés. Là vous avez des voyants lumineux qui me disent que c'est en train de travailler ici. Là c'est bleu. Parce que il doit y en avoir assez. Non. Je ne sais pas. Pourquoi c'est bleu. Là bas c'est rouge. Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait. Alors ce que vous voyez ici. C'est la triple zone de déchargement de trains de minerais. Le train arrive. Se décharge dans des coffres logistiques. Et les robots viennent prendre dans les coffres. Pour mettre dans les coffres qui sont ici. Ce train là vient de décharger. Un autre train vient de décharger. Plusieurs trains peuvent décharger en même temps. Et il y a à nouveau un train qui va arriver plein de minerais. Le minerais est donc transféré automatiquement par les robots dans ces coffres là. Puis après il circule de coffre en coffre. Jusqu'à être déposé ici. Ce que vous voyez ici qui a l'air bien complexe. C'est un répartiteur. C'est à dire. Alors c'est un modèle. Qui fait que vous avez toujours exactement la même quantité qui sort sur les 6. Quelle que soit la façon dont ça rentre ici. Si ici et ici et ici il n'y en a pas. Ce n'est pas grave. Il y aura exactement la même quantité qui va sortir sur les 6. C'est dû au mécanisme ici des répartiteurs qui mettent un coup à gauche et un coup à droite. Vous avez à peut-être faire des filtres d'ailleurs. Sortir à gauche ou sortir à droite quelque chose. Mais en les laissant en deux bases. Ça, ça répartit. De façon équilibrée. Et ça va où ? Ce que vous voyez ici c'est des diffuseurs de modules. Ça augmente la consommation d'énergie et la vitesse de fabrication. Et ici ce que vous voyez c'est des fours électriques. Qui ont eux des consommations d'énergie plus 80% de vitesse de fabrication et productivité. Donc ils produisent. Ces fours là produisent. On va le voir à droite peut-être. Voilà. Il pollue 20% de plus. Il produit 20% de plus que ce qu'il reçoit. Et vitesse de fabrication 370% grâce aux modules notamment. Et vous voyez le minerai il est furgé à grande vitesse. Pour en faire des plaques. On a une deuxième suite. Tout ça c'est des diffuseurs de modules. Pour qu'un four soit sujet à plein. Celui là il diffuse ici. Ici, ici. Vous voyez ça diffuse jusque là à peu près. Et ça fait accélérer un petit peu tout. Et ici maintenant j'ai mes sorties de plaques. Voilà mes plaques sortent ici. Et ça va vers la production. Nous avons ici des productions de cartes vertes. Tout ça c'est de la production de cartes vertes. Tout ça. Tout ça ça produit de cartes vertes. Ça c'est stack des cartes vertes. Ça renvoie des cartes vertes vers là-bas. Là c'est une mine. Donc avec un train. Un train qui passe. On essaie de ne pas se faire marcher dessus parce que ça va faire mal. Ici on a d'autres productions. Alors qu'est-ce qu'on a comme production ici ? Je suis en train de produire des modules de productivité. Voilà. Là on envoie des convoyeurs express. Ici on produit quoi ? Ici on produit des processeurs. Ici nous produisons des rouages. Tout ça ça produit des rouages. Voilà. Et ces rouages vont servir pour produire des mines. Alors tout ça vous voyez c'est une production automatisée de mines. Et tout ça ça doit être des circuits rouges. Voilà ça c'est des circuits rouges. Alors je ne produis pas de circuits rouges parce que je suis en manque de plastique. C'est la panne de plastique visiblement. On va aller voir pourquoi il y a une panne de plastique. C'est bloqué ici. Ouais. Ça devait être en construction en fait au moment où j'avais fait la sève. Parce que le plastique il est normalement produit je crois peut-être ici. Ouais c'est ça. Tout ça c'est des usines de production de plastique. Et qui ne produisent pas parce qu'elles n'ont pas de gaz pétrolifère. Alors excusez-moi ça c'est des usines d'explosifs. Et là vous voyez mes réservoirs. Alors dans ces réservoirs vous avez des petites lampes que j'ai utilisées. Vous voyez avec les signaux verbes, rouges que je vous ai montré tout à l'heure. Des comparateurs qui comparent combien il y a d'acide sulfurique par rapport à 1000. Combien il y a d'acide sulfurique par rapport à 2500. Par rapport à 7500. Par rapport à 15000. Voilà. Et si il y a 21000 dedans. Donc c'est quasiment ouvert. Il n'est pas complètement plein. Vous voyez donc il n'y a pas la dernière lumière. Mais ça ça veut dire qu'il n'y en a presque pas. Que c'est complètement vide. Ça qu'il y en a peu etc. Et ça ça veut dire complètement plein. Donc je suis complètement plein en ça aussi. Ça c'est du lubrifiant. Ça c'est des usines de gaz pétrolifère. Et apparemment on manque de pétrole brut pour faire du gaz pétrolifère. On va voir pourquoi on manque de pétrole brut. Et bien voilà. Vous voyez tout ça c'est vide ici. Nous n'avons plus de pétrole. Ni de gaz. Ni de pétrole léger. Alors on peut convertir le pétrole lourd en pétrole léger, en gaz etc. Et ces trucs là ça me sert pour équilibrer la production. Pour ne pas avoir trop d'un ou pas assez de l'autre. Puisqu'on peut les transformer les uns entre les autres. Alors je ne sais plus où sont mes mines. On va maintenant aller voir ce qui se passe ici. Vous entrez dans une partie qui sont en fait les cadrans solaires. Tout ça c'est des cadrans solaires. Et ça c'est des cadrans solaires en construction. C'est à dire qu'ils n'ont pas été... Ça c'est des accumulateurs. C'est un pattern que je fais. Je dois avoir le plan quelque part. Il est ici mon plan. Ça c'est pour faire une gare. Si je fais ça, vous voyez ça va faire une gare. Avec des astroports, des charges. Ça va changer. Ça c'est des lampes et des réseaux. Ça c'est un petit répartiteur. Et là j'ai plein d'autres plans. Notamment le solarium. Voilà. Je place mon solarium ici. Et hop. Les robots viennent me le construire. Donc vous voyez ici je vais joindre un solarium. Alors là il y a les petits picots qui viennent. Ah bah oui c'est pour transporter le carburant ça. Par exemple si je décide de faire un solarium ici là. Voilà il va être relié. Hop là. Les robots sont partis. Et ils commencent la construction. Et alors ils se servent de ce que j'ai sur moi. Parce que je dois voir. Oui j'ai des trucs d'avance sur moi. Ils ont mis les poteaux. Ils ont mis l'astroport. Et du coup maintenant c'est relié. Et les robots vont pouvoir venir. Ils attendent juste que des choses soient construites. Il manque des trucs. Vous voyez il manque des panneaux solaires. On attend la construction de panneaux solaires. Qui elle aussi est automatisée. Et donc vous avez une... Alors ça c'est Iron Beta. C'est à dire qu'ici je ne minerais. Là je suis censé voilà. Production de pétrole brut 3661%. Mais je pense que c'est ça qui est en panne. Qu'on n'envoie plus le pétrole brut là-bas. Et qu'il n'est pas traité. Ça c'est là où je gère mon arrivée de charbon. Mon arrivée de fer. De cuivre. Ça c'est les trains qui circulent. Vous voyez. Ils sont automatisés. Ils sont programmés. Là ça c'est une mine de fer. Ça c'est une mine de cuivre. Une mine de cuivre. Et une mine de fer en même temps. Et une mine de charbon. Ça c'est des ennemis. Voilà. Et ça apparemment c'est là où je récupère du pétrole. Alors. J'ai une armure sur moi. Et mon armure elle a 4 réacteurs. 2 exosquelettes. Et des robots pas personnels. Et j'ai des robots sur moi. L'idée c'est qu'ils servent à construire autour de moi. Mais évidemment c'est pas avec ça que je vais aller combattre. Donc j'ai une deuxième armure. Avec des lasers personnels de défense. Des batteries personnelles. Des bouclis énergétiques. Et des exosquelettes. Et je vais vous montrer comment ça marche. On va aller se fighter un petit peu. Là bas il y a des grosses bases. On va y aller. C'est parti. Alors pour y aller plus vite. On pourrait éventuellement. Qu'est ce que j'en ai fait. Non je ne l'ai pas. Il n'y a pas de véhicule sur moi. Bon bah écoutez. Tant pis pour moi. Alors vous voyez ici mon réseau logistique. Ça veut dire que tout ça. Je demande à ce qu'il y ait tout le temps. Tout le temps. Chez moi. Je veux tout le temps avoir. Autant de tout ça. Voilà. Et déchet trioto. Ça c'est. Je veux virer tout ce qu'il y a. Au dessus. Par exemple. Qu'il y a de rien de faire. Si j'en ai. Même un seul. Je veux qu'on me l'enlève. Voilà. Et donc les robots. Ils vont venir faire le ménage. Automatiquement. Dans mes poches. Mais. Ils le font pas ici. Parce qu'ici. Je suis pas dans une zone accessible de robots. Y'a pas de robot port. Alors voyons. Où se situe le fight. C'est là bas. On y va. On marche déjà. Beaucoup plus vite que tout à l'heure. Que sur l'autre sève. Mais par contre. On marche moins vite. Qu'avec mon truc de construction. Alors j'ai la même arme que tout à l'heure. Fusil d'assaut. Chargeur de munitions. Ça c'est des alertes. Il me manque 600 panneaux solaires. Et alors maintenant. Regardez le laser. Vous voyez. Ça. C'est. Là je tire plus là. Voilà. C'est les lasers qui sont dans mon armure. Qui font le boulot. Ça c'est les batteries. Et j'ai aussi des réacteurs. Bien entendu. On va aller en faire un petit dernier. Je suis un peu coincé. Il m'aurait fallu des grenades. Est-ce que j'en ai ? Non. J'en ai pas. Voilà. Des petites bases. Voilà comment on lit les trucs plus tard. Quand on a vraiment développé pas mal de technologies. Et bien entendu. Je ne crains quasiment rien. C'est mon bouclier qui prend. Et ça. Ce n'est pas encore tout à fait la fin du. Voilà. Donc. Petite ellipse. Je reprends un petit peu. Pour faire un dernier petit tour de ma base. Un petit survol. Voilà. Ça c'est des coffres logistiques. Où on change. Où on range tous les objets. Donc je n'ai pas forcément besoin. Et vous voyez ce qu'il y a dedans. Un peu de tout. Ça peut être vraiment de tout. Du cuivre. Il semblerait ici. Voilà. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ça apparemment. Voilà. C'est pour mettre du minerai de cuivre. Ça c'est pour mettre des pierres. Du minerai de fer. Des plaques de fer. Des processeurs. Voilà. C'est là dedans qu'on range les objets qui ont trop. Vous voyez. Là c'est des processeurs verts. Des processeurs rouges. Des processeurs bleus. Des modules de vitesse. Du cuivre. Tout ça. Ça va fabriquer d'autres choses. Qui fabrique d'autres choses. Qui fabrique d'autres choses. Vous avez toute la partie chimique qui est à droite. Avec les réservoirs. Les productions. Les raffineries. Vous voyez. Les grands silos. Encore de la production là-haut. Et puis vous avez la fonderie. Les deux fonderies. Qui sont ici. Une première fonderie. Ici. Qui sert pour le fer. Vous voyez. Ça produit. C'est assez extraordinaire de voir tous ces trucs bouger. Et là. La fonderie de cuivre. Les trains qui sont automatisés. Je vais monter dans un train. En marche. C'est compliqué. Je vais en attendre un ici. Voilà. Non. C'est entré. Je me suis fait rouler dessus. Pas le train. Merci. C'est sympa. Alors. Il est automatisé le train. Voilà. Comment il est automatisé. Itinéraire. Automatique. Il va de central à l'aéron. Alors. Il part. Si les wagons sont vides. S'il y a une seconde d'inactivité. Ou au bout de 30 secondes. De toute façon. Et il va ensuite à Iron Beta. Ou Sharp. Ici. Les wagons sont en train de se remplir de minerais de fer. Vous voyez. Vous voyez. Vous pouvez choisir la couleur de votre train. Ici. Le carburant. Alors. Le carburant. Évidemment. Il est. Refile automatiquement. Lorsqu'il arrive ici. Vous allez voir. Ici. Vous voyez. Il y a lui qui attend pour mettre du carburant dans la machine. Apparemment. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Il a tout vidé. En quelques secondes. Et il part recharger. Je vais aller dans un autre. Hop là. Voilà. Alors. Ce train là. Il va où ? Il va à Iron Alpha. Il va juste à côté. Il va charger. Iron Alpha. Ça doit être un petit peu plus loin. Ça doit être ici. Voilà. C'est une mine de fer encore. Qui produit. J'en ai plusieurs. Des mines de fer. Et donc. Voilà. Ça charge. Ça charge beaucoup au départ. Et là. Je peux lui dire d'y aller. Par exemple. Comment je peux lui dire d'y aller. Il faut que je dise. Voilà. Comme ça. Allez. Tu vas aller vider. Ça. C'est des échangeurs. Je fais. Ensuite. Il sert à faire demi-tour. Voilà. Sans déranger. Alors. Ça. C'est des croisements. Avec beaucoup. 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 Beaucoup de feu. Vous voyez. Qui signalent. Si on peut passer ou pas. C'est. Il faut réfléchir à chacun de vos feux. Vous voyez. C'est vidé en quelques secondes. Ah. Je suis passé sous le train. Bon. De toute façon. Je crois qu'on en a vu assez. Vous voyez. Les feux. Ils ont différentes couleurs. Super. Ça. C'est apparemment le point de spawn de départ. Les feux ont différentes couleurs. Ils peuvent. Signale. Ils peuvent. C'est des signaux ferroviaires. Chaînés. C'est à dire. Qu'en fait. Vert. Ça veut dire. Vous pouvez y aller. Bleu. Ça veut dire. Que vous pouvez passer. Mais attention. Tous les excès. Ce ne sont pas disponibles. Vous voyez. Celui-là. Il ne sera pas. Vous risquez. Vous pouvez passer. Mais il y a. Certaines sorties. Qui sont bloquées. Et alors. Quand vous mettez. Un signal ferroviaire. Bleu. L'autre derrière. Devient toujours. Forcément. Bleu. Jamais vert. Voilà. Là. On est vert. Là. On est tout bien. Les animaux robots. Qui sont en train. De m'enlever les trucs en trop. Et de me remettre. Les trucs qui me manquent. Parce que. Bah. J'avais plus rien. Et je veux avoir tout ça. Sur moi tout le temps. Bah. Ils sont au boulot. Pour aller chercher. Là. C'est des robots. Qui attendent pour se recharger. Voilà. Et ça. Oui. Si c'est vert. C'est zéro. Voilà. Si tout va bien. Ça fait des lumières bleues. Si tout fonctionne bien ici. Voilà. À quoi ressemble Factorio. En. Bah. C'est plutôt du late game. Mais. Voilà. Ça. C'était une map de speedrun. Je crois. Voilà. Et bah. Je vous souhaite une. Non. C'était une map de plaisir. Pour plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon. Bon fin de week-end. Un bon dimanche. Une bonne semaine. Et. Bah. On se retrouve bientôt. Pour de nouvelles choses. J'espère que Factorio vous a plu. Que ça vous a donné envie de vous y mettre. Ou au contraire. Que ça vous a filé une sacrée. Bonne grosse migraine. Et l'envie de ne surtout. Jamais vous y mettre. Vous noterez quand même. Que j'ai un PC. Qui est relativement modeste. Une carte graphique. Avec seulement 2 gigas. Une 1050 TI. Et que ça tourne extraordinairement bien. Il y a des milliers de robots. Des centaines de milliers de choses. Qui bougent partout. Sur toute la map. Et ça tourne très très bien. Voilà. Allez. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.